salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le déballage d'une nouvelle console la nintendo 3ds qui sort officiellement le 28 juillet de l'année 2012 si je me trompe pas aujourd'hui on semble le 24 donc je fais partie de ceux qui ont réussi à l'avoir en avance tout simplement parce que mon magasin l'avait déjà eu donc on va juste procéder un petit déballage c'est la tradition en général faut savoir que moi je les précommander à micromania donc à micromania celle ci ça coûte rien c'est une petite pochette blanc nintendo micromania mais c'est toujours ça ça mange pas de pain c'est toujours sympa alors on va procéder au déballage attendez donc il faut savoir que elle est disponible en trois coloris en tout cas en europe la rouge et noir la grise et noir et la bleu et noir moi j'ai préféré prendre la rouge et noir tout simplement parce que gris et noir ça reste ça reste très basique une couleur qu'on risque de voir assez souvent la bleu un petit peu moins classique mais un plaisir de moi donc je suis très fan du rouge pour moi c'est la rouge et noir voilà c'est fait donc qu'est ce qu'on trouve tout simplement la paperasse habituelle de nintendo le code code nintendo club les notices en différentes langues et ensuite la console et c'est tout dans la plupart du monde des gens devait déjà savoir il n'y a pas de chargeur à l'intérieur donc ça à prévoir il faut acheter un chargeur en plus le chargeur simple et à 9 euros il me semble le chargeur avec le socle comme sur la 3d c'est à 15 il me semble également donc ça à prévoir sachant que c'est juste un chargeur dsi dsi xl et 3ds que je retrouve le mien peut-être pour vous montrer voilà c'est celui là le gris que tout le monde connaît avec le bout comme ça donc si vous en avez déjà un comme ça c'est pas la peine de le racheter juste de le reprendre ça changera de la même façon mais si vous l'avez pas il faudra repasser la caisse idée stupide de la part du nintendo mais bon on fait avec on n'a pas le choix Désolé petite coupure mais c'est pas rare on va continuer donc quand je vous disais moi c'est une rouge et grise bon à niveau finition on aime ou on n'aime pas mais ça reste ça reste plutôt sympa les formes sont vraiment beaucoup plus arrondies que la simple la normale on va dire un petit défaut que j'avais que je trouvais sur la simple c'est que l'écran du haut tu fais juste de secouer un petit peu on avait l'impression qu'il n'était pas stable qui tenait pas là ça semble réparer le curseur a un petit cran pour confirmer que la 3d est bien désactivé c'est pas plus mal ici on a trois vraies touches je sais pas si on verra bien parce que c'est peut-être un peu sombre on a trois vraies touches d'appuyer la croix directionnelle est peut-être un peu mieux positionnée quand on joue parce que elle était vraiment très très basse sur la précédente ça pouvait gêner le stick lui il change pas et les boutons de la même façon qui change pas maintenant j'ai effectué un petit comparatif pour ceux qui s'intéressent une DSi avec une 3ds normal niveau taille vous voyez bien elle est vraiment plus petite au niveau des écrans je ne sais pas si on verra bien mais ça reste notable aussi c'est vraiment vraiment plus grand maintenant avec une 3d avec une DSi XL au niveau de la taille elle est légèrement plus petite qu'une que la DSi vraiment mais vraiment vraiment plus petite légèrement au niveau de la hauteur c'est vraiment kiff kiff il n'y a pas de différence et au niveau des écrans ça reste plus grand on va dire que l'écran du bas il reste il a plus ou moins la même taille maintenant on va faire un autre comparatif avec une PS Vita pour ceux qui ont une PS Vita qui hésitent justement entre la PS Vita et la XL au niveau de l'écran du haut on va dire que c'est pas du 5 pouces ça reste proche du 4, quelque chose mais ça reste assez proche donc après une fois dépillée elle reste vraiment plus plus imposante qu'une PS Vita donc après c'est au choix les grosses consoles ça me dérange pas spécialement donc je suis avec tout simplement pour ceux qui voudraient voir avec un iphone un iphone 4 donc l'iphone et la taille complète de l'iphone à peu près la taille de l'écran du haut et avec peut-être un ipad on s'en fout mais bon voilà une fois dépillée fait presque la taille d'un ipad en entier vraiment presque c'est assez exagéré j'irai peut-être plus la taille d'un galaxy tab mais voilà donc ça sera peut-être tout pour la vidéo de déballage et puis je vais essayer de faire une autre vidéo pour transférer mon compte de 3DS de la précédente à la nouvelle je sais pas si je pourrais la faire dans l'immédiat parce qu'il y a un délai d'attente de transfert sachant que j'en ai déjà fait un la semaine dernière donc si c'est possible elle sera mis en ligne assez rapidement sinon il faudra patienter un ou deux jours de plus le temps que je la fasse voilà donc c'était clarky à plus tard pour une autre vidéo